Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence, tous ont le même Seigneur, généreux envers tout ce qu'il invoque. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer, si on n'a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui, si on ne l'a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? Il est écrit, comme ils sont beaux, les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet. Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ? Or la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu ? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit, sur toute la terre se répand leurs messages et leurs paroles, jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur